Bonjour, je suis Thierry Bouldoard, je vous présente Décrassage, le podcast sport de l'indépendant, temps additionnel, 2 minutes au maximum. Au moins 26 morts et 18 disparus, le typhon Agibis a jeté un voile noir sur la coupe du monde de rugby. En deuil, le Japon compte ses plaies et se console avec ses brave blossoms. Ils sont le coup de cœur de ce mondial, les japonais, qualifiés pour une première en quarts de finale. Face à l'Ecosse, la tornade était nippone, joueur, enthousiaste, lucide, séduisant en un mot, épatant. Les japonais, avec une équipe multiculturelle, additionnant Samoa, Sud-Africain et Nippon, ont filé un coup de vieux à la vieille Europe, joué à en perdre haleine et leur credo. Et cela tombe bien, ce dimanche 20 octobre, il défie les Sud-Africains, maîtres de la puissance, du défi physique et du rugby qui fait mal. L'opposition idéale entre le rugby levant et le rugby de toujours. En 2015, en Angleterre, les japonais tombaient déjà les Springboks, une victoire 34-32 vécue comme la pire des humiliations en Afrique du Sud. Quatre ans plus tard, un succès japonais serait un séisme, la date de naissance d'un nouvel ordre mondial. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Vous êtes convoqué lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada